Alors je voudrais essayer de faire cette addition-là, 327 plus 251. Alors on va commencer par regarder ce que c'est que ce premier nombre ici, 327. En fait le 3 qui est là, il est à la place des centaines. Des centaines. Et donc ça veut dire que dans 327, il y a trois centaines. Et ces trois centaines, en fait je les ai représentées ici. Une centaine, deux centaines, trois centaines. Ici si tu comptes les petits carreaux, tu verras qu'il y a 100 petits carreaux. Donc ça c'est trois centaines. Voilà. Ensuite il y a ce chiffre 2 qui est à la place des dizaines. Je l'écris ici. Ça c'est la place des dizaines. Donc ça veut dire que dans 327, on a trois centaines, mais on a aussi deux dizaines. Et ces deux dizaines, je les ai représentées ici. Ce sont ces deux barres bleues là qui chacune contiennent dix petits carrés, donc dix unités. Donc on a ici deux dizaines. Deux dizaines. Voilà. Et puis il y a aussi ce 7 qui est là, qui occupe la place des unités. Ça c'est la place des unités. Donc dans 327, il y a aussi sept unités. Ces sept unités, je les ai dessinées ici. Tu vois, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept petits carrés. Donc on a sept unités. Sept unités dans 327. Voilà. Donc ça c'est le premier nombre. 327, c'est trois centaines de dizaines et sept unités. Alors à ce nombre là, on va ajouter ce deuxième nombre qui est 251. Et on va faire le même travail. En fait, dans 251, on a deux centaines. Ce chiffre 2 qui est là, il est à la place des centaines. Donc il indique qu'il y a deux centaines. Et je les ai représentées ici. Ça c'est une centaine et ça c'est une autre centaine. Donc on a deux centaines. Et puis il y a ce 5 qui est là, qui représente des dizaines, puisqu'il est à la place des dizaines. Donc ça veut dire que dans 251, il y a cinq dizaines. Et ce sont les dizaines que j'ai représentées ici. Une, deux, trois, quatre et cinq. Donc on a cinq dizaines. Cinq dizaines. Et puis enfin, il y a ce dernier chiffre là, ce 1, qui est à la place des unités. Donc qui veut dire qu'il y a aussi une unité et c'est celle que j'ai représentée ici. Donc on a aussi une unité. Pas besoin de S ici. Voilà, une seule unité. Alors maintenant qu'on a fait ce travail là, pour bien comprendre que représentent ces écritures ici, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de faire tout seul cette addition là. Alors en fait, on va regarder ce qu'on a ici. Finalement, quand on additionne ces deux nombres là, ça veut dire qu'on les met tout ensemble. Donc on peut additionner les centaines, additionner les dizaines et additionner les unités. Alors on va commencer par les unités. En fait, combien j'ai d'unités en tout ? J'ai sept unités ici et j'en ai une là aussi. Alors si tu veux, je peux les entourer comme ça. Ça, tout ça, ce sont les unités que j'ai une fois que j'ai fait cette addition là. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept plus une, c'est-à-dire huit. Donc je peux mettre ce huit ici. J'ai huit unités. Voilà, ça c'est pour les unités. Pour les dizaines, on fait la même chose. On regarde combien il y a de dizaines en tout. Donc c'est toutes ces dizaines qui sont là. Voilà. Donc il y en a deux plus cinq, c'est-à-dire sept. Tu peux les compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept dizaines. Donc sept dizaines, je peux l'écrire ici. Voilà. Et enfin, je dois m'occuper des centaines. J'ai les trois centaines du nombre 327 et j'ai aussi les deux centaines du nombre 251. Donc en fait, j'ai toutes ces centaines qui sont là. Et tu peux facilement voir qu'il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, c'est-à-dire trois plus deux. Donc là, finalement, je me retrouve avec cinq centaines. Voilà. Et là, on a fini l'addition. En fait, 327 plus 251, ça fait 578. Et là, on a fini l'addition.